et bonjour à tous et à toutes c'est maël et grisette qui va s'en aller j'espère que tout le monde se porte bien en cette journée donc on se retrouve en ce vendredi comme tous les vendredis pour vos messages conseils de vos guides anges signe par signe donc je ne pourrai pas parler à tous les signes ne l'oubliez pas je capte l'énergie la plus haute la plus majoritaire donc faites preuve de discernement pareil si vous vous sentez plus ascendant que signe principal je vous conseille plutôt d'aller voir votre ascendant que votre signe principal et puis comme d'habitude dans la barre de description le minutage si vous souhaitez me contacter rejoindre la communauté ou me suivre sur insta tout est noté dans cette barre de description on est parti coucou les gémeaux et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui alors slip tu n'es pas seul rang et continue de grandir bon amis gémeaux vous avez besoin de sommeil apparemment vous avez besoin de repos c'est ce qu'il est dit ici vous êtes protégé guidé puisque on dit que on entend vos prières on vous dit que vous n'êtes pas seul dans les épreuves qui sont les vôtres par contre on vous suggère ici soit de faire un peu de bénévolat soit ici de alors rendre si on vous a donné de trouver un équilibre entre le donner le recevoir et puis on vous dit de continuer d'évoluer de grandir donc on valide un juste chemin ici alors quand je dis on vous avez compris que c'était vos guides vos anges qui vous conseille tout ce qu'il est dit ici il ya beaucoup de cartes alors soit en ce moment il ya peut-être quelque chose qui vous perturbe ou peur peut-être que vous vous posez des questions par rapport à votre chemin de vie et on a l'air de vous dire même s'il y a des de l'adversité des aléas des choses compliquées non continue on te dit de continuer parce qu'il ya une belle avancée il ya une belle évolution donc en plus avec tu n'es pas seul donc on a un oeil sur toi sur ta progression ton évolution mais peut-être ici un give back il ya quelque chose que tu dois retourner rendre ou peut-être donner plus c'est pour ça que je parlais de bénévolat mais si vous vous sentez déjà dans le don c'est peut-être pas un message pour vous il ya peut-être autre chose ici c'est peut-être quelque chose en particulier parce que quand on te demande de rendre c'est que tu as reçu en excès je te donne un exemple qui n'est pas une vérité pour que tu comprennes si par exemple tu as eu un gros gain au jeu peut-être que il faut un peu distribuer ses gains autour de toi c'est pour que tu comprennes ce que veut dire cette carte bon en l'occurrence ici on voit qu'il y a une petite fatigue alors soit vous dormez mal en ce moment soit vous avez besoin de plus de sommeil voire de repos il ya peut-être une énergie de lâcher prise ici si si on parle de votre mental coucou les cancers alors well being ok non j'en ai beaucoup trop j'aime pas quand ils tombent en paquet en plus l'amour d'une mère et lâche prise bon ici et sous c'est un conseil c'est un conseil ici pour voulait cancer si vous voulez retrouver du bien-être du mieux-être guérir réparer quelque chose peut-être en lien avec une maman c'est pas forcément une maman c'est peut-être toi en tant que mère ici il ya un lâcher prise ici sur une relation une situation ou sur un lien alors le message est assez précis donc il pourra pas parler à tout le monde puisque j'ai une énergie de femme ici donc si vous êtes un homme ça concerne ou la mère de vos enfants ou votre maman qu'elle soit présente ou défunt que dieu protège son âme il ya peut-être quelque chose il ya peut-être le souvenir que tu dois laisser partir pour te sentir mieux tu es peut-être dans un deuil c'est possible et de là-haut on te dit que tout va bien et qu'on a envie que toi tu ailles bien et pour cela lâche prise laisse partir ok ne nourris pas ce souvenir parce que là tout va bien là-haut ok l'autre message c'est sur terre sur terre ici si tu es maman ou si tu es une femme il ya une belle protection pour toi on a envie que tu ailles mieux mais pour cela toi tu dois laisser partir quelque chose ou quelqu'un où tu dois lâcher prise sur quelque chose qui perturbe ton bien-être c'est quelque chose qui perturbe ton bien-être donc comme je vous le dis souvent s'il ya résistance s'il ya blocage c'est que c'est pas pour vous c'est qu'il faut laisser partir donc comme je l'ai dit en développement personnel la clé c'est l'acceptation donc accepte de laisser partir accepte que cette personne cette situation ce truc là qui bloque n'est pas pour toi coucou les lions alors la force qui vous représente ok souvenir demande des ancêtres sont à ses côtés ok un million un million on va vous donner force et courage ici parce que vos ancêtres sont à vos côtés pour qu'une prière un vœu se réalise mais pour cela il va falloir que tu sortes de ton mental il va falloir que tu sortes ici de la boucle infernale de l'engrenage qu'est votre ego et votre mental il y a peut-être quelque chose que tu dois laisser partir quand on est dans les mémoires quand on est dans les souvenirs c'est qu'on garde une image idyllique de quelque chose qui n'est pas et c'est peut-être ça qui bloque ton avancée ou c'est peut-être ça qui bloque ton évolution et ton bien-être ou l'accession l'accession à quelque chose ici tu pries pas assez on te dit ici d'être dans la demande avec le cœur et pas la tête puisqu'ici tu dois avoir des prémonitions toi le murmure de tes ancêtres on te souffle des choses donc il doit y avoir des synchronicités pour te faire comprendre ici que tu as la force et le courage d'aller de l'avant et pour aller de l'avant il faut faire un trait enfin il faut tirer un trait sur un passé un passif alors c'est peut-être quelqu'un c'est peut-être quelque chose qui entrave ton avancée ou c'est peut-être comme je l'ai dit un souvenir idyllique qui ne l'est pas en vérité il y a peut-être aussi un c'est peut-être lié à des liens d'âme ou à quelque chose de familial ici pour vous les lions coucou la vierge sans réponse ok alors il y a sans réponse mais aussi la réponse est à l'intérieur de toi ok je vais t'expliquer cette carte ce qu'ils veulent te faire comprendre purification et amusement alors pourquoi j'ai dit sans réponse sachant que la réponse est déjà en toi soit tu es en non-communication avec quelqu'un ou soit tu attends quelque chose de quelqu'un mais on a l'air de te dire le silence est déjà une réponse donc c'est pour ça qu'on te dit que la réponse elle est déjà en toi toi tu dois purifier, nettoyer des ressentiments ou des émotions négatives ou peut-être de la colère et c'est bien en lien avec quelqu'un toi et retrouver une énergie d'enfant d'innocence de remettre de la joie ici dans ta vie dans ton coeur aussi parce qu'il y a trop de sérieux dans ton tirage en tout cas c'est ce qu'ils ont c'est ce que tes guides, tes anges ont l'air de dire que c'est trop sérieux c'est trop prise de tête t'as oublié ici d'être innocent t'as oublié de rire t'as oublié de de t'amuser et c'est en lien avec avec quelqu'un qui te met dans cette énergie là et on te dit avec la purification par l'eau apparemment il y a peut-être eu des larmes ou t'as peut-être pas suffisamment pleuré il y a quelque chose qu'il faut qu'il te faut alors je sais c'est une injonction c'est pas sympa de dire il faut, il doit mais moi je vous transcris les messages de vos anges et de vos guides il faut laisser partir la colère, les ressentiments l'attente il faut accepter vous n'êtes pas le premier signe ce matin qui je parle d'acceptation parce que je l'ai déjà dit dans un live accepter c'est la clé accepter le positionnement de quelqu'un accepter que c'est pas pour vous accepter et ça, ça vous délivrera de quelque chose ici qui vous met dans trop de sérieux ou trop de prise de tête et qui pèse votre coeur coucou la balance allez 10-10 encore une heure miroir allez vérifier comme hier donc vous on vous envoie des signes déjà alors la compassion oula ça bloque merci ouais et étudie analyse alors c'est en lien avec quelqu'un en face de vous amis balance quand on est dans la compassion c'est que c'est pas qu'on se met à la place de l'autre c'est qu'on comprend l'autre et donc on accepte quelque chose alors soit c'est en lien avec du professionnel ou soit c'est en lien avec du relationnel quoi qu'il en soit il y a du relationnel parce que c'est toi et quelqu'un où il te faut prendre le temps de la distance et de l'analyse pour comprendre pourquoi cette personne a accepté refusé ou n'a pas été sur la même longueur d'onde que vous pourquoi je dis que c'est professionnel peut-être qu'on vous a refusé une évolution un poste peut-être que l'on vous a refusé un bien c'est possible parce que là on a des portes aussi en plus des pages où on vous a refusé une formation ou quelque chose et on a l'air de te dire dans le tirage d'essayer de comprendre le positionnement de l'autre et de ne pas être dans la révolte ou dans la frustration s'ils te disent ça c'est dans un but bien précis je pense que tu auras d'autres messages dans les tirages de la semaine pro toi Ami Balance par rapport à cela coucou les scorpions alors écoute ton corps ok par rapport aux relations à toi l'amour de toi et à l'amour oh ben d'accord ton corps te parle ou tu vas recevoir un cadeau prochainement toi tu es ta priorité je sais c'est compliqué ok les relations à l'autre aux autres surtout au niveau amoureux c'est compliqué mais on te dit que tu es quelqu'un d'intuitif et que tu es quelqu'un qui doit être à l'écoute de ton corps alors on avait fait un live à ce sujet il y a très très longtemps donc la vidéo n'est plus disponible parce que j'ai dû l'effacer parce que ça prend trop d'espace de stockage mais mal à la gorge c'est à dire que tu n'as pas pu exprimer ou que tu retiens quelque chose mal à la tête c'est que ça te prend la tête mal au pied c'est que tu as du mal à t'ancrer ou à avancer il y a une douleur au niveau du corps que tu dois avoir et c'est en lien avec les relations amoureuses alors si vous êtes en couple ou en lien les signaux ils sont en vous ok si tu es célibataire c'est pareil il y a peut-être des célibataires ici qui sont en recherche d'amour mais il y a peut-être quelque chose en ce moment au niveau de votre corps qui vous font comprendre ces signes vous font comprendre ou cette douleur vous fait comprendre si vous êtes prêt prête si vous êtes sur un bon chemin ou pas ou peut-être vous faut comprendre ce qu'il vous faut développer voire travailler et vous ça passe par le corps peut-être que il y a un autre message peut-être que pour certains certaines il vous faut prendre soin de vous et de votre corps peut-être qu'il y a quelque chose à modifier dans l'apparence ou à améliorer mais ici je vous le dis parce que je vais vous le montrer tu vas recevoir un cadeau d'ailleurs le premier cadeau que tu vas recevoir c'est une guérison c'est un bien-être retrouvé il y a quelque chose qui vient en lien avec les relations amoureuses ouais on te dit que tu es dans le contrôle et dans la maîtrise donc le message est bien précis ici si tu es dans le contrôle ça veut dire que tu es dans l'ego et si tu es dans l'ego c'est que tu ne vois pas les signes et apparemment les signes ils sont sur toi ou en toi se couper le doigt il y a quelque chose au niveau de votre corps qui doit vous alerter et aller voir les significations maintenant avec internet c'était qui ? c'était Michel Audoul qui avait fait un livre sur dis-moi où tu as mal et je te dirais je ne me souviens plus du titre mais tapez Michel Audoul et vous verrez le titre de ce bouquin mais c'est pareil je vous ai donné la gorge la tête l'oreille l'oreille aussi il y a peut-être quelque chose que tu n'entends pas ou que tu ne veux pas entendre bref allez regarder sur internet s'il y a des petits bobos au corps qu'est-ce que ça veut dire j'ai failli dire au coeur les scorpions j'ai oublié avant d'enlever les cartes l'autre message qui est le vôtre c'est d'abord en t'aimant toi-même que tu finiras par rencontrer à faire de belles rencontres amoureuses des relations saines et pas toxiques en t'occupant de toi en t'aimant d'abord coucou les sagittaires oulala c'est tombé tout de suite release ok donc lâche prise release vous aussi ça bloque les sagittaires allez auto-sabotage faut pas enfin il faut pas c'est pas moi qui le dis c'est vos anges aux guides arrêtez de ne pas voir ici une vérité hein ici vous vous cachez les yeux parce que vous êtes dans la résistance et ce que vous ne voulez pas voir c'est qu'il faut laisser partir quelqu'un ou quelque chose ou alors il faut arrêter d'être dans la conviction le déni ou forcer quelque chose hein faire de la résistance hein vous êtes dans le forcing ici c'est ça votre auto-sabotage c'est que vous vous forcez à peut-être à appeler quelqu'un par fidélité loyauté mais vous sentez en vous que c'est peut-être la fin de cette relation ou de ce lien peut-être que vous vous forcez à redonner une chance à quelqu'un ou peut-être que vous ne voulez pas ici ne plus penser à l'ex il y a quelque chose que vous devez entendre et comprendre on est dans deux énergies du passé et deux énergies qui bloquent votre avancée et c'est vous hein on dit que c'est vous ici quand on est dans l'auto-sabotage c'est c'est nous hein qui qui nous mettons nous-mêmes une balle dans le pied pourquoi parce qu'on on refuse de voir une vérité oui on est dans le refus dans le déni donc voilà pour vous les sagittaires coucou les capricornes ou bah ça a sauté direct le gardien donc l'ange gardien ça tombe bien on est sur tes messages de ton guide et de ton ange gardien donc déjà il y a une protection sur toi pour que tu vois les signes les synchronicités ou que tu écoutes ton coeur ta boussole intérieure et ouais et on t'a touché ok le pardon ici hein en dos de deck hein forgiveness ok alors soit ici il y a une guérison qui s'est opérée et tu te sens dans la gratitude et tu remercies Dieu l'univers ou tes anges ici d'avoir guéri et tu sens et tu sens et tu sens ici qu'un nouveau chemin se profile à toi ça valide aussi peut-être un nouveau cycle pour toi pour d'autres c'est quelqu'un qui a enfin touché votre coeur et qui vous a permis de faire la paix de trouver une paix au niveau sentimental ou au niveau du coeur et c'est pareil il y a une énergie de se sentir rassuré de se sentir bien et guidé encore une fois sur un nouveau cycle parce que pour vous c'est flagrant qu'il y a un nouveau cycle ici qui se profile ou qui est déjà là beaucoup les versos ah les frontières ok ouh joli il y a un dépassement de soi ici on a l'air de te dire de libérer ton pouvoir intérieur pour te faire violence te dépasser alors quand on vous demande de vous dépasser c'est peut-être qu'en ce moment il y a des épreuves on est sur deux quarts de guérison ici et on a l'air de te dire qu'il y a une belle surprise au bout du chemin alors pour certains c'est sortir de vos croyances limitantes sortir peut-être d'une routine quand on a barrier qui veut dire en anglais en français pardon les limites les frontières si vous sortez de votre zone de confort de votre routine de vos habitudes il y a une belle surprise qui vous attend si vous vous dépassez si vous vous challengez c'est pareil s'il y a un beau cadeau qui vous attend mais apparemment il vous est demandé quelque chose il vous est demandé de l'action dans le tirage qui est le vôtre pas de la procrastination de l'espoir ou de l'attente non il vous est demandé quelque chose à vous de vous battre d'être déterminé à obtenir peut-être quelque chose oui mais pour cela il faut sortir de votre bulle ou sortir de votre zone de confort il y a une action qui vous est demandé ici coucou les poissons vous avez une heure inversée au minutage 21h12 je vous invite à aller le regarder alors les poissons le boudoir ok oulalala les aides invisibles respirent et éblie croyance alors soit tu t'es tu t'es enfermé renfermé soit il y a quelque chose qui tourne en rond dans ta tête t'es perdu tu cherches une issue et tes guides ont l'air de te dire il y a des aides invisibles ici si tu as la foi si tu as la croyance en l'invisible Dieu les anges qu'il va y avoir ici une bouffée d'air donc il va y avoir une résolution pacifique ou ou quelque chose va 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 lâcher prise quelque chose va se résoudre ici et toi ce qu'il t'est demandé dans ton tirage c'est de croire que cette chose aura une résultante positive mais de de croire aussi en priant de croire à la destinée de croire que la clé donc la solution fait partie de ta destinée le message est très clair il y a une énergie du passé ou une énergie de blocage il y a quelque chose qui qui te bloque que ce soit dans une relation dans un travail ou dans une situation en particulier ou ici tu as alors je ne dirais pas que tu as envie de faire l'autruche mais tu as juste envie ici le boudoir c'est un endroit dans lequel on se sent bien on rigole et on lâche prise et on pense à tout sauf à ce qui nous préoccupe donc ici on a l'air de vouloir te transmettre un message bien particulier coucou les béliers alors qu'est-ce que nous avons là growth l'évolution ok oula oh bah alors attendez parce que reviens ici toi ouh la gratitude oh c'est une prédiction ici c'est une prédiction ici vous allez atteindre ici un but il y a une énergie d'été dans votre tirage dans la carte de l'évolution même au niveau numérologique on est sur un 6 donc on est sur une élévation alors déjà il y a un premier message qui te dit et il sera très parlant pour ceux qui prient et qui ont la foi de continuer de prier d'avoir la foi parce que oui en effet il y a quelque chose qui vient vers vous pour d'autres la prédiction c'est que vous allez atteindre un but un objectif et de ne pas oublier ici de remercier d'être dans la gratitude pour certains il y a peut-être quelque chose à modifier dans votre mode de fonctionnement et c'est de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide donc d'être positif quant à la destinée quant à l'avenir coucou les taureaux ruminate et un petit coucou du paradis donc il y a bien un ange gardien ici et votre ange gardien ou un défunt veille sur vous et vous demande d'arrêter de vous prendre la tête ou arrêter d'écouter les chanteurs de flûte les chanteurs les joueurs de flûte je ne sais plus dans quel tirage je crois que c'était hier et dans quel signe j'avais dit que ce n'est plus le violon qu'on t'a sorti mais c'est tout l'orchestre fais attention aux belles paroles ok du moment où toi ça te met dans le trouble dans l'ambiguïté ça fait travailler ton mental c'est qu'il y a une conclusion à en déduire il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes ici comme je le dis souvent quand le doute et là c'est qu'il n'y a plus de doute l'autre message ici c'est arrête de ruminer arrête de ressasser arrête d'être dans ta tête ouais toi il faut que tu boucles un cycle il faut que tu te diriges vers de la nouveauté il faut que tu arrêtes de regarder en arrière il faut que tu arrêtes alors pour certains c'est peut-être en lien avec ce coucou du paradis si si dernièrement vous avez perdu quelqu'un et toutes mes condoléances cette personne a l'air de te dire qu'elle est au paradis et qu'elle est bien donc tu peux lâcher prise hein tu peux lâcher prise ne pleure pas ici il y a une énergie de mets de la joie enchante ta vie et célèbre moi il y a quelque chose comme ça les larmes c'est pas bon là dans ce par rapport au défunt tu retiens ici il y a quelqu'un qui est au paradis donc qui est bien et qui t'envoie des signes comme quoi cette personne est bien donc pourquoi pleurer pourquoi tu vois il y a quelque chose comme ça qu'il faut que tu entendes qu'est-ce que j'ai derrière ouais la solitude de l'âme et la résilience accepte par oui accepte mais ouais vous n'êtes pas le premier signe à qui je le dis ce matin et non tu n'es pas seul ici peut-être que oui ça t'a impacté fortement mais ici regarde c'est un beau message donc voilà pour vous les taureaux je vous fais plein de bisous prenez soin de vous je vous dis à très vite c'était Maëlle je vous dis à très vite